Musique Musique Le lancement du cinquième recensement général de la population et de l'habitat, que le Premier ministre a bien voulu en rehausser l'éclaz par son représentant. Autant vous dire l'importance de l'événement qui nous unit ce matin. Aussi, voudrais-je, in liminalitis, pour empointer une expression chère aux avocats, vous exprimer, en plus de l'honneur et la joie que nous ressentons, nos vifs remerciements d'avoir répondu à notre invitation, ce qui laisse présager que la collaboration de tout un chacun à la réussite de cette vaste opération, qu'est le recensement, est déjà acquise. Mesdames, Messieurs, je ne crois pas qu'il soit superflu de souligner à votre attention que la cérémonie de ce jour, qui marque symboliquement le début des activités censitaires, est organisée dans le but de sensibiliser tous les acteurs concernés par cette importante opération à jouer pleinement leur participation en vue de sa pleine réussite. Car il s'agit en réalité d'une opération vaste et complexe qui nécessitent une collaboration soutenue de tous les secteurs appelés à intervenir à un titre ou à un autre dans le processus. C'est pourquoi je veux tant, au nom de l'Institut haïtien de statistiques et d'informatique, qu'en celui du Bureau du recensement, remercier le Premier ministre et le ministre de l'Économie et des Finances d'avoir su imprimer à la cérémonie du jour toute la dimension qu'elle mérite. Mesdames, Messieurs, dans la vie de toute nation, les statistiques représentent une base et une source importante pour tout modèle de développement socio-économique durable. Haïti n'échappe pas à cette vérité. Ainsi, il ne saurait y avoir de planification rationnelle propice et efficace que dans la mesure où le pays dispose de données statistiques fiables, diversifiées et établies suivant des méthodologies et normes internationalement reconnues. C'est donc pour répondre à cette exigence que l'IHSI, pleinement conscient de sa mission, s'est engagé à entreprendre la réalisation de ce cinquième recensement général de la population et de l'habitat, dont les résultats fourniront aux instances gouvernementales et à tous les acteurs oeuvrant pour le développement du pays des informations utiles pour la prise de décision. A ce titre, je vous dirai que les travaux de planification, ainsi que les activités préparatoires au recensement, notamment l'élaboration des documents techniques et administratifs, ainsi que l'actualisation cartographique du territoire qui ont démarré depuis 2011, vont bon train. Au chapitre de l'élaboration des documents techniques, tout un ensemble de manuels spécialisés a été rendu disponible par le Bureau du recensement. Ces manuels constituent pour la plupart des instruments indispensables pour la bonne exécution des travaux de terrain, particulièrement les manuels d'instruction aux agents recenseurs, superviseurs de districts, responsables communaux et départementaux, qui décrivent de manière détaillée toutes les directives et consignes à adopter par l'agent concerné dans l'exécution de sa tâche. D'autres manuels à l'aspect technique ou administratif fixent les cadres, normes et procédures à l'intérieur desquelles devront s'articuler les différentes activités du Bureau. Ce sont, entre autres, le manuel d'organisation du cinquième recensement, le manuel de gestion administrative et financière, le plan de recrutement et de formation du personnel. S'agissant de l'actualisation cartographique, opération qui consiste à identifier les modifications qui se sont opérées à travers l'espace géographique du pays et à repérer les limites précises des zones d'intervention afin de procéder à une meilleure gestion des travaux de collecte. La base de données qui sera rendue disponible à la faveur de cette activité servira pour la suite à l'élaboration de cadres thématiques, sanitaires, scolaires, de suivi de la pauvreté, et j'en passe. Pour la suite des opérations du recensement, à savoir la collecte et le traitement des données, l'IHSI bénéficie déjà de l'appui technique de l'Institut brésilien de géographie et de statistiques IBGE à travers un protocole d'accord signé entre le ministre de l'Économie et des Finances, le Fonds des Nations unies pour la population et le gouvernement brésilien. La cérémonie de ce jour, qui marque le point de déport des activités du Comité national du recensement et de la mise en route de tout l'appareillage technique et administratif devant exécuter cette opération, a une portée hautement significative, dans le sens que tous les acteurs impliqués dans la réalisation du recensement sauront se placer à leur manque pour un bon départ. Malgré les activités déjà réalisées, il nous reste encore un long chemin à parcourir. Et ce n'est qu'en agissant en concertation que nous atteindrons nos objectifs fondamentaux. Et comme le dit si bien le slogan retenu pour ce cinquième recensement, le recensement nous concerne tous, collaborons. Le recensement s'est fait, nous toutes, en nous potez-collé. L'événement, il n'est pas banal, c'est un événement majeur. Nous sommes à lancer le cinquième recensement de la population. En principe, on devrait être à notre sixième recensement depuis 1950, mais on a vu que depuis quand même 71, il y a un pli qui est pris, même s'il y a un écart d'une année, généralement entre les périodes censitaires qui passent, mais comme tous les pays du monde, chaque 10 ans, on lance un grand recensement de la population pour aider le pays à planifier, à bien mesurer la manière de conduire ses politiques publiques. On ne peut pas avoir un bon système de planification, on ne peut pas définir de bon politique publique, on ne peut pas, comment dire, y compris dans le domaine de l'éducation, de la santé, dans le domaine de l'investissement, dans le domaine de l'érection des infrastructures, etc., on ne peut pas le faire sans avoir une information statistique de qualité et bien documentée. Le recensement, c'est en fait la source la plus importante, la plus féconde d'informations dont un pays peut disposer pour vraiment régler l'ensemble de ces problèmes que je viens d'indiquer. Et donc, vous comprenez tout mon plaisir, mon bonheur d'être aujourd'hui le président du comité du recensement cette année, mais surtout de participer à ce lancement ce matin. et je vois à la tête des personnes qui sont représentées ici que vous avez bien compris que c'est un événement, je l'ai dit tout à l'heure, majeur. Le propos de clôture de madame la directrice générale le dit si bien. Oui, c'est en ce moment, c'est à fait nous toutes, il faut nous poter coller. Nous espérons vraiment que chaque citoyen, en ce qui le concerne, va bien vouloir s'impliquer pour aider ce pays à disposer d'informations de qualité pour vraiment commencer à se prendre en charge. On se dit que l'année 2030 va être une année d'émergence, en tout cas c'est une année qui va marquer l'émergence de l'économie haïtienne, donc aussi de l'ensemble du pays et on ne peut pas y arriver sans vraiment avoir des outils de qualité en matière de politique publique et là le recensement est un instrument qui va vraiment aider à faire cela. Il me revient l'honneur de prendre la parole ce matin au nom de notre Premier ministre, Son Excellence, Monsieur Laurent Salvador Lamotte, à l'occasion du lancement officiel du cinquième recensement général de la population et de l'habitat. Cette opération de grande envergure et d'une importance capitale dans la vie de notre nation est d'abord un acte de souveraineté nationale. si plusieurs recensements de population ont été déjà réalisés en Haïti à travers l'IHSI, le cinquième RGPH 2014 revêt un caractère particulier pour le pays dans la mesure où c'est le tout premier que nous allons entreprendre depuis le CIS du 12 janvier 2010. Mesdames, Messieurs, à un moment où l'objectif prioritaire poursuivi par le gouvernement est de fournir à la population un meilleur accès aux services sociaux de base, il devient donc impérieux de disposer d'informations chiffrées, d'humains actualisées, fiables et susceptibles de décrire les changements qui se sont opérés dans la composition démographique du pays au cours de cette dernière décennie. alors que les données démographiques constituent le choc indispensable à toute analyse en rapport avec la satisfaction des besoins essentiels. Ces données fondent également un nombre d'analyses à caractère plus économique avec en particulier toutes les statistiques per capita si utiles pour évaluer nos performances et situer notre pays dans les grandes comparaisons internationales. C'est dans cette perspective que le Président de la République, Son Excellence Monsieur Michel-Joseph Martelly, dans le souci particulier de respecter l'intervalle de dix années recommandé par les Nations Unies pour la réalisation des ressourcements de population, a, par arrêté en date du 13 mars 2013, retenu l'année 2014 pour la conduite du présent ressourcement général de la population et de l'habitat. Dix ans après le dernier ressourcement de 2003, de profondes modifications sont intervenues dans toutes les structures de la vie nationale, particulièrement après la catastrophe du 12 janvier 2010 qui a provoqué de nombreux dissès, la destruction de plusieurs infrastructures, mis à mal les efforts de relancer de l'économie et entraîner des déplacements importants de population. Le gouvernement ne cesse de mener des actions vigoureuses pour répondre aux besoins fondamentaux de l'ensemble de la population. Cependant, pour être efficace, ces actions doivent se baser sur des statistiques exhaustives, fiables, cohérentes et opportunes. C'est ce que nous offrira le cinquième Récencement général de la population et de l'habitat 2014. Le présent Récencement nous permettra d'identifier l'ampleur des besoins à satisfaire, notamment en termes d'école, de logement, des facilities sanitaires, de délimitation des circonscriptions et d'allocations adéquates de ressources nécessaires au développement des collectivités territoriales. Le Récencement fournira également des informations pertinentes pour évaluer les programmes déjà mis en oeuvre et apporter les redressements nécessaires tout en aidant à bien orienter les investissements tant public que privé. De cette optique, le Premier ministre convie tous les ministres de son gouvernement et tous les responsables d'État à apporter chacun dans leur domaine d'étoine de leurs interventions respectives, leur support au bureau du Récencement. Leur contribution dans le cadre de ce projet pourra se matérialiser sous diverses formes allant d'intervention personnelle jusqu'à la mise à la disposition du bureau du cinquième Récencement d'une partie des ressources humaines et matérielles dont il dispose. Le Premier ministre demande particulièrement au ministre de l'Économie et des Finances, également président du Comité national de Récencement, de veiller à ce que l'Institut haïsien de statistiques et d'informatique trouve auprès de toutes les institutions concernées la collaboration nécessaire pour la réalisation du Récencement dans les meilleures conditions. Le Premier ministre compte aussi sur l'implication des organisations religieuses, toutes confessions de fois confondues, des partis politiques, des associations patronales et syndicales, des associations professionnelles, des coopératives, des autres organisations de la société civile pour qu'elles apportent leur plein soutien au cinquième Récencement général de la population et de l'habitat. Dans la sensibilisation de leurs membres sur l'importance de cette opération et la nécessité de bien collaborer avec les agents Récenceurs quand ils présenteront chez eux. Au nom du Premier ministre, nous remercions déjà nos partenaires techniques et financiers qui ne manqueront pas d'accompagner l'IHSI de cette vaste opération de Récencement de la population et de l'habitat. Mesdames, Messieurs, les directeurs responsables du Bureau du Récencement et cadre de l'IHSI, le Récencement revêt un intérêt particulier pour le gouvernement tant par la richesse et l'utilité des informations qu'il fournira que par les nombreuses ressources humaines, matérielles et financières qu'il est appelé à mobiliser. En croire les informations disponibles, cette opération générera environ 15 à 20 000 emplois parmi les jeunes universitaires du pays. Pour terminer, le Premier ministre exhorte les directeurs cadre de l'IHSI et du Bureau du Récencement à mettre tout le poids de leurs expériences, leurs compétences et leurs dévouements à la réalisation de ce grand projet d'intérêt national. Récencement, ces affaires nous toutes ont une beauté collée. de l'IHSI et des affaires